Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans cette onzième leçon, Satan enchaîné. Et cette leçon sera dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Donc vous pouvez ouvrir votre Bible au chapitre 20 de l'Apocalypse et ouvrir aussi votre guide de l'école du sabbat dans la leçon numéro 11. Où que nous puissions retrouver Satan enchaîné et nous allons voir donc comment Satan va être, qu'est-ce qui va arriver à Satan en fait pendant ce terme des mille ans. Donc on va parler beaucoup du millenium, de qu'est-ce qui va arriver après aussi, qu'est-ce qui va arriver avant et qu'est-ce qui va arriver pendant ce millenium-là. Donc je vous prie de bien écouter, de prendre vos instruments en main, donc la Bible en main, pour que nous puissions commencer cette étude. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au cours de cette l'œuvre. Sous-titrage ST' 501. Donc rebonjour, nous allons aujourd'hui prendre le chapitre 20 de l'Apocalypse. Donc vous pouvez l'ouvrir avec nous pour que nous puissions commencer cette étude. Et cette leçon nous révélait le chapitre 20 de l'Apocalypse. Et comme le titre de cette leçon le dit, Satan enchaîné, nous allons parler donc de qu'est-ce qui va arriver vraiment avec Satan et donc qu'est-ce qui va arriver pendant le millenium de, dans le fond, du temps du jugement pour la préparation justement du plan final, en fait du salut, en fait qui est la restauration de la terre. N'oubliez surtout pas aussi de pouvoir partager cette vidéo, de l'écouter, d'encourager les gens aussi à écouter cette vidéo qui est reliée justement à l'école du sabbat. Donc plus il y a de personnes qui font l'école du sabbat, il devrait aussi y avoir plus de personnes qui écoutent cette émission puisque cette émission vient complémenter en fait cette leçon de l'école du sabbat. Et c'est quelque chose vraiment d'important justement qu'on mieux comprend, de poser ces questions, ce moment où il faut poser ces questions, approfondir notre connaissance dans ces écoles du sabbat. Et donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à contactacommerciallinksurling.ca ou vous pouvez aussi nous contacter directement dans les commentaires de YouTube et si vous voulez laisser un commentaire dans la vidéo ou dans n'importe quelle vidéo en fait. Et donc c'est les invitations que je vous fais à vous. Et donc avant de commencer, je vais faire une courte prière pour entamer cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier Seigneur pour te remercier pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Puisses-tu bénir tous ceux et celles Seigneurs qui écouteront cette émission. Puisses-tu permettre aussi que nous allons, Seigneur, bien définir tout ce qui sera dit dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Et permets aussi que de plus en plus de gens puissent faire ce guide de leçon Seigneur pour que tous et chacun puisse connaître la vérité et qu'ils puissent être sanctifiés par cette vérité Seigneur. Je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc ce chapitre-là contient des informations assez importantes pour une mission bien comprendre en fait qu'est-ce qui nous révèle en fait le plan du salut. Et donc il y a beaucoup d'événements à comprendre en fait reliés avec le second retour de Jésus-Christ. Et donc il y aura beaucoup de choses à voir et nous n'allons pas tout voir, ce chapitre-là. Et en fait à chaque leçon, je vous répète le fait qu'on ne va pas tout voir puisque ça prendrait quand même assez de temps. Mais nous allons voir assez de choses pour que vous puissiez justement bien comprendre, pour comprendre en fait certains points importants dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse. Et donc ce chapitre, si on prend le chapitre 20, prenez votre Bible en main et on prend le chapitre 20 de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre 20, on fait face déjà au verset 1 à un ange. On nous dit vraiment qu'il y avait un ange qui descendait du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ce fait-là? Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il descend avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main? En fait, cet ange qui détient la clé de l'abîme, il y a une grande chaîne. En fait, est-ce qu'il les détient réellement ou non? Parce qu'on sait des fois que ça peut représenter quelque chose, mais qui n'est pourtant pas réel. C'est quelque chose de symbolique. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on remarque vraiment, c'est que ces choses, ok, ça signifie en fait le fait que l'ange va détenir la puissance, en fait, ok, de pouvoir enfermer sa terre sur terre sans avoir le pouvoir, en fait, de pouvoir tenter, séduire les gens, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, c'est que le fait qu'il n'y ait plus personne sur la terre, ok, en fait, c'est une place où que Satan va être enfermé. Donc, il n'y a pas besoin d'être physiquement enfermé ou littéralement enfermé pour comprendre, en fait, que si Satan n'a plus de suppos, si Satan n'a plus de personnes avec qui tenter, avec qui séduire, pour qui séduire, en fait, mais Satan, en fait, il parle de son but, il parle de sa puissance, donc, en fait, il vient justement être enchaîné, il vient justement pouvoir être mis en prison, on pourrait dire mis en demeure. Donc, cet ange, en fait, on voit qu'il a reçu une puissance, justement, du ciel pour pouvoir exécuter ces choses-là, en fait. Et c'est pour cela, justement, qu'on peut remarquer que, dans toute la Bible, en fait, on remarque que Satan a eu trois défaites, ok. Satan a eu une défaite contre Dieu en Éden, ok, et Dieu lui a donné, en fait, il l'a retiré du ciel. Il l'a perdu aussi sur la croix, et là, donc, en fait, Jésus a pu restaurer son royaume, en fait. Satan n'était plus admis, dans le fond, pour aller au ciel, et en fait, on peut prendre l'exemple de Job, justement, où Satan est allé au ciel pour parler, justement, contre Job. En fait, quand Christ est mort, Satan ne pouvait plus faire ces choses-là. Et dans l'Apocalypse 20, en fait, on fait face déjà à un Satan qui perd contre, ici, un ange. Donc, on voit aussi la gradation, en fait, de la faiblesse de Satan, ok. Plus que le temps avance, plus que son orgueil grandissait, et plus que cet orgueil le rendait faible, en fait. Donc, on voit ici qu'au début, il perd contre Dieu, mais maintenant, il perd contre même un ange, ok. Donc, c'est ça qu'on peut remarquer dans la parole de Dieu. Et si on avance vraiment dans ce chapitre-là, puisque c'est un chapitre qui a 15 versets, donc si on avance dans le verset 2 et le verset 3, on fait face, dans le fond, à Satan qui est lié sur terre. Et on l'appelle dans le verset 2, le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, etc., etc. Et on dit qu'on le lit pendant mille ans. Donc, ça veut dire que pendant mille ans, Satan va perdre de sa puissance, va perdre de son pouvoir. Et ici, on fait encore face au terme « abîme ». Et ce mot-là veut dire quoi, en fait? Parce que le verset 3 nous répète encore « il le jeta dans l'abîme, il y enferma, il met un seau sur lui ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'abîme? Ça veut-tu dire que Satan est parti dans un lieu sous la terre? Et en fait, cette idée, en fait, que quelqu'un est dans l'abîme, on la retrouve déjà auparavant dans l'Apocalypse. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait vu dans les études de l'école du sabot, justement, auparavant? On l'avait vu dans l'Apocalypse 9, l'idée d'un puits sans fond. Et le puits sans fond a comme signification, en fait, « abîme ». Donc, en fait, ici, le chapitre 20, le verset 1 et le verset 3, on pourrait remplacer « abîme » par « puits sans fond ». Et ça aurait la même signification, en fait, parce que ça a la même étymologie, en fait. Donc, le mot signifie la même chose, en fait. C'est un lieu, en fait, lugubre, noir, qui n'a aucune vie, en fait. Un lieu désolé de la terre, on pourrait dire, ou même désolé, on pourrait parler de la terre directement. Et, en fait, dans l'Apocalypse 9, on avait vu qu'abîme signifiait un lieu lugubre, ou noir, ou sans vie. Et on a assimilé ça, en fait, au désert, où justement, les musulmans venaient du désert. Parce que, justement, le désert, personne n'avait rien. Et si vous faites des recherches dans l'abîme, vous pourrez trouver d'autres significations, en fait, d'autres façons, justement, d'expliquer cet abîme-là. On peut parler de Jonas, où il, à plusieurs reprises, il dit qu'il est dans l'abîme. Et on peut parler dans le ventre de la baleine, on peut parler dans le fond de la mer. Donc, vraiment, abîme, ce n'est pas un lieu, en fait. C'est vraiment un lieu en tant que tel, tout seul, séparé de la terre, en fait. C'est vraiment relié à quelque chose qui est sans vie, en fait, sans fond, noir, sombre, où justement, il peut même y avoir destruction. Et par rapport, justement, aux mille ans, parce que les mille ans, c'est une doctrine. Si on prend les principes fondamentaux de 1889, qu'on va parler dans quelques instants, en fait, on remarque que abîme signifie, on remarque que les mille ans, en fait, reprennent cette idée biblique. Et en fait, c'est un principe fondamentaux, quelque chose d'important. Et par rapport aux mille ans, j'aimerais pouvoir parler, OK, de diverses doctrines sur le sujet. Comme vous le savez, dans les principes fondamentaux de 1889, auxquels les adventistes historiques adhèrent, on retrouve justement un principe sur le millenium, que je vais revenir bientôt, puisqu'on aura justement à lire ce principe-là et à voir qu'est-ce qu'il en est vraiment à propos de la Bible. Mais il y a vraiment quatre grandes idées, OK, quatre grandes doctrines, quatre grands points de vue en lien avec ce millenium-là. Donc, je vais les citer avec vous, je vais vous expliquer à chaque fois ce qu'ils veulent dire. On ne va pas, en fait, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est faux, et qui, donc, vient amener que c'est une fausse doctrine. Ou une fausse interprétation, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, ça serait un peu plus long. Mais je vais vous expliquer ces points-là, et si vous avez des questions à propos de ces points-là, vous pouvez les poser dans les commentaires ou nous contacter. On pourrait même faire une vidéo dédiée, une vidéo questions-réponses dédiée à ce sujet-là. Mais pour le moment, je vais vous donner les noms de ces doctrines-là, de ces points de vue-là, et je vais vous donner une courte explication de ces points de vue-là. Et donc, le premier qu'on retrouve dans la liste, c'est l'amilienarisme. Et cette conception amilienarisme, c'est une conception justement qui soutient que l'amilienarisme, qui est mentionné dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, constitue un nombre symbolique et non une description littérale. L'amilienarisme considère que le règne du Christ au cours du millénium est spirituel et qu'à la fin de l'ange de l'Église, aura lieu la seconde venue de Christ pour le jugement dernier et pour établir un règne physique permanent. Donc cette conception-là, en fait, c'est une conception qui est plutôt une idée, justement, catholique, en fait, ou que vraiment, on peut voir que c'est plutôt symbolique que littéral, OK? En fait, les catholiques ont deux façons de voir les choses. Celle-là, c'est une des premières, OK? La deuxième, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais face déjà à cette description-là, on retrouve déjà quelques choses, quelques problèmes, en fait, face à ce que la Bible nous dit plutôt. Et donc, ça nous montre vraiment que ce n'est pas une bonne interprétation de ce que la Bible nous montre, en fait. Et donc, le deuxième point, c'est le post-millénarisme. Le post-millénarisme, en fait, c'est une interprétation du chapitre 20 de l'Apocalypse, selon laquelle Christ reviendra après le millénium à un ange d'or ou un air de prospérité et de domination chrétienne. Et ça ici aussi, c'était plutôt une idée des pères de l'Église, une idée, on pourrait dire, du début de l'Église catholique. Aujourd'hui, l'Église catholique prend plutôt l'amillénarisme, et avant, on utilisait le post-millénarisme, en fait, et on voit, un des pères de l'Église avait pris l'Église de mille ans, jusqu'au moment où, en fait, la papauté a perdu son pouvoir. Il y a plusieurs façons de voir ces choses-là, en fait, mais il faut toujours comprendre qu'il y a un moment de prospérité de l'Église, et après ça, il y a un moment de détresse, et Jésus revient. Pour eux, c'est comme ça, en fait. Il y a un mille ans de prospérité et un mille ans de détresse, et il y a beaucoup de protestants aussi qui croient à ça, mais c'est beaucoup plus, en fait, les catholiques, qui étaient vraiment les souches de pères de l'Église, donc on peut parler des orthodoxes, en fait. Et il y a un dernier point, qui est le pré-millénarisme, qui est plus proche de la lecture littérale. Les millénarismes conçoivent le retour de Christ avant le millénium. Donc, le pré-millénarisme, en fait, c'est l'idée la plus populaire au sein des protestants, et c'est celle auxquelles aussi l'adventiste historique croit. Donc, nous, et dans le fond, tous ceux et celles qui sont protestants, ils croient en ces idées-là. Mais, qu'est-ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans ce mouvement pré-millénarisme, en fait, il y a plusieurs souches, en fait. On peut parler de l'enlèvement secret. En fait, il y a vraiment plusieurs souches. Il y a même quatre grandes familles sous cette famille-là. Donc, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, puisque les Mormons ont une idée, les témoins de Jéhovah ont une autre idée, les Adventistes ont une idée. On peut parler de l'Église de Dieu ont une idée, les évangéliques ont une idée. Donc, il y en a même plusieurs sous-mouvements, dans des mouvements. Donc, c'est vraiment large. On pourrait faire une étude plus approfondie sur le millénium, en fait. Mais aujourd'hui, le sujet, on voit, c'est Satan enchaîné. Donc, je ne vais pas entrer dans ces sujets-là plus profondément par rapport au millénium, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais, j'aimerais quand même vous donner une astuce pour pouvoir comprendre, en fait, les bases de ce que révèle le chapitre 20. Et on pourrait parler des autres chapitres, mais une base du sujet du millénium, en fait. Le millénium reste un sujet assez important, en fait, parce que si on ne comprend pas ces choses, on ne comprend pas, en fait, le chapitre 20, et on ne comprend pas le chapitre 19. Et, en fait, même qu'on va mélanger, en fait, le retour de Jésus, le temps exact. Donc, on va mélanger un peu, aussi, des grands points importants de la Bible, en fait. Donc, qu'ici on touche au millénium, en fait, on va toucher à d'autres points, aussi, des principes fondamentaux de 1889. Et donc, on risque de perdre certains principes bibliques de base, en fait, dans la vérité. Et donc, je vais vous donner quelques détails, quatre points, OK? Quatre points fondamentaux pour comprendre et bien situer, en fait, le chapitre 20 de l'Apocalypse. Le premier point se trouve dans Apocalypse 20, verset 1, où on nous dit, vraiment, que l'ange vient avec la puissance divine pour enfermer Satan. Ça, c'est le premier point, OK? Le premier point, c'est qu'il y a un ange qui vient pour, avec la puissance divine, pour enfermer Satan. Donc, c'est-à-dire que l'ange part de quelque part pour aller à quelque part, OK? Donc, il y a deux lieux, en fait, OK? Ça ne veut pas dire... Ici, ce qu'il veut nous révéler, en fait, c'est que les saints ne sont pas sur la Terre et Satan est sur la Terre. L'ange vient, donc, c'est-à-dire que l'ange part de quelque part pour aller à Satan. Et donc, Satan n'est pas au ciel. La seule logique, c'est qu'il serait sur Terre ou dans l'abîme, selon votre conception. Le deuxième point important, c'est que Satan est jeté sur la Terre en état d'abîme. Donc, on nous décrit textuellement que l'ange vient de quelque part pour aller sur la Terre. Avec le deuxième point, on nous révèle que c'est dans l'abîme. Et dans la compréhension de l'abîme, on sait que l'abîme, c'est quelque chose en fait qui est sans fond. Donc, ça veut dire quelque chose qui est détruit. Ça peut être la destruction. Ça peut être un endroit où il n'y a personne. Ça peut être le fond marin, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que Satan est jeté sur une Terre détruite. Dans l'abîme, c'est-à-dire une Terre où il n'y a rien. Il y a une destruction. Donc, ça veut dire que l'ange part du ciel, va sur la Terre où il n'y a rien. Une destruction. Donc, s'il y a une destruction, ça veut dire qu'il y a eu un événement avant qui était important, qui a semé une destruction. Le troisième point, c'est que les saints sont dans le ciel pendant mille ans. Et ça, c'est l'Apocalypse 20, verset 4, l'Apocalypse 20, verset 6 et verset 11 qui nous révèle ces choses. Et l'Apocalypse 21, verset 2, où on nous dit que la Nouvelle Jérusalem va descendre sur Terre. Donc, la Nouvelle Jérusalem, si elle descend sur Terre, c'est qu'elle n'était pas sur Terre. Elle était au ciel. Et ça nous dit que si elle va sur Terre, c'est parce qu'il y a quelqu'un sur Terre. Qui est là? Satan, mais aussi les morts, en fait, de la première résurrection. Une partie est ressuscitée, une autre partie est décédée. Donc, avec ces quatre points-là, vous pouvez déjà identifier les points de base pour comprendre le millenium. OK? Il y aurait d'autres points secondaires, mais c'est les points de base pour comprendre, en fait. Parce que si on comprend bien où est-ce que les saints vont, quand est-ce que Jésus revient, où est-ce que Satan va être, en fait, on comprend déjà le but du millenium, le travail du millenium. Et donc, il faut comprendre ces choses-là, en fait, parce que si on comprend mal le millenium, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va avoir un problème, en fait, dans d'autres doctrines importantes de la parole de Dieu. Et dans le principe fondamental de 1889, que vous pouvez trouver sur notre site internet, ligne-sur-ligne.ca, dans la page Principes fondamentaux, on lit comme suit que ces êtres rendus immortels sont ensuite amenés au ciel dans la Nouvelle-Jérusalem, la maison du Père, dans laquelle il y a de nombreuses demeures. Jean 14, verset 1 à 3. « Où il règne avec Christ pendant mille ans, jugeant le monde et les anges déchus, c'est-à-dire qu'il détermine la punition qui leur sera attribuée à la fin des mille ans. » Apocalypse 20, verset 4, 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. « Que durant ce temps, la terre est dans un état dévasté et chaotique. » Jérémie 4, verset 23-27. Décrite telle qu'au commencement par le même terme grec « abusus », c'est-à-dire « abîme ». Exactement, jeunesse 1, verset 2, verset 70. « Et que Satan y est confiné durant les mille ans. » Apocalypse 20, verset 1 et 2. « Et y est finalement détruit. » Apocalypse 20, verset 10. Malachie 4, verset 1. « Que le théâtre de la ruine pour laquelle il a œuvré dans l'univers sera pour un temps sa sinistre prison méritée ainsi que le lieu de son exécution finale. » Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces principes-là, en fait, tout ce qui est dit, toutes les informations dites ont toutes un soutien biblique. Il n'y a aucune information qui est dite qui n'a pas un soutien, en fait. Et ça nous prouve vraiment que c'est un point de vue biblique, en fait. Parce que souvent, oui, on peut remarquer des points de vue qui ont des soutiens bibliques. Quelques-uns croient des choses qui ont des soutiens bibliques, mais il arrive un moment parce qu'ils n'ont plus le soutien biblique. Et c'est là, en fait, que c'est une fausse doctrine. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et quand on lit déjà ce principe, mais surtout les quatre points que je vous ai donnés, en fait, on peut déjà situer les points importants pour bien comprendre ce millénium. En fait, pour poser des fondements et avancer par la suite pour mieux comprendre ce que la Bible nous dit à propos de ce millénium. Et donc, pour revenir avec Satan, parce qu'on parle de Satan enchaîné, donc on va parler un peu de Satan. Et quand on parle de Satan, nous, les adventistes, on a tendance à en penser au sanctuaire. Pour quelles raisons? Quelles raisons, en fait? Et justement, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est quel lien peut-on faire avec le chapitre 20 et la fin du jugement investigatif? Parce que n'oubliez pas, le jugement investigatif, c'est le Yom Kippour qu'on retrouve dans le type, dans l'ancien sanctuaire terrestre. Et le Yom Kippour durait une journée, c'était une journée, ça arrivait une fois par année. C'était un moment où on purifiait le sanctuaire des péchés. Et en ce moment, c'est ce qui arrive, en fait. Jésus-Christ purifie le sanctuaire céleste des péchés. Et donc, c'est le jugement, en fait. Il va détruire ce qu'il a détruire et sauver ce qu'il a sauvé. Donc, c'est un moment de décision importante. Et, plus qu'on va profondément, plus qu'on comprend que tout ce qui était fait sur Terre, en fait, a une signification céleste, spirituelle. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de quatre points, encore une fois, dans le type et dans l'antitype. Dans le type, on retrouve le péché du transgressor transféré à la victime. N'oubliez pas, quand il y avait le moment, justement, de faire un sacrifice, on mettait quoi? On mettait la main sur la tête de l'agneau et on transférait le péché. C'était un symbolique, ce n'était pas vraiment réel. C'était symbolique pour justement les choses à venir. Et dans le deuxième point, on retrouvait le péché porté par le ministère du prêtre et le sang de l'offrande dans le sanctuaire. N'oubliez pas, il y avait un prêtre qui était, on dit un prêtre, on pourrait dire aussi un sacrificateur, c'est la même chose. Mais en fait, ce sacrificateur-là, ce prêtre-là qui était un dirigeant justement du sanctuaire, en fait, il emmenait le transfert dans le temple. Donc, on voit ici que le peuple transférait les choses par le sacrificateur, le sacrificateur transférait les choses à Dieu. Et dans le troisième point, on retrouve le dixième jour du septième mois, on voit le prêtre avec le sang de l'offrande pour le peuple. Enlève tous les péchés du sanctuaire et les dépose sur la terre du bouc émissaire. N'oubliez pas, il y avait un sacrifice spécial de Yom Kippo où justement, on prenait quatre bêtes importantes où on faisait justement un sacrifice et il y en avait un qui était laissé dans le désert, laissé dans l'abîme, le désert dans l'abîme, justement, qui en fait portait les péchés du peuple et mourait dans le désert. OK? Et on brûlait sa carcasse en fait. Et le quatrième point, justement, c'est le bouc les emporte dans un pays inhabité, donc dans le désert, parce que le sanctuaire, en fait, Thérèse, au moment de Moïse, c'était un sanctuaire qui était mobile, donc c'était dans le désert. Et dans l'antitype, on retrouve aussi des significations qui sont plutôt symboliques que littérales, en fait. Il y a moins de choses littérales que, en fait, symboliques. Et dans le... Là, n'oubliez pas les quatre points que j'ai dit dans le type, mais les quatre points que je vais dire dans l'antitype sont placés dans la même ordre. Donc, le premier du type égale le premier de l'antitype, en fait. Donc, le premier de l'antitype, on retrouve Jésus-Christ offert pour le monde entier. OK? Donc, le péché est transféré sur l'agneau. Nous, on transfère nos péchés sur Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est les péchés de tous ceux qui bénéficient des mérites du sang versé de Christ par la foi en lui, portés par le ministère du Christ tout en implorant son propre sang dans la nouvelle alliance. Donc, on retrouve aussi ce deuxième péché. En fait, Jésus intercède pour nos péchés et bénéficie justement des mérites du sang par la foi pour le pardon de nos péchés. Le troisième point, c'est après que le Christ, le ministre du vrai tabernacle, Hébreu 8, verset 2, aurait terminé son ministère, en fait, il auteura les péchés de son peuple du sanctuaire et les fera retomber sur la tête de leur auteur, le bouc émissaire antitypique, le diable. N'oubliez pas, le bouc émissaire était mis dans l'abîme. Et qu'est-ce qu'il était par la suite? Il était laissé mort et on le brûlait. Et ça va être la même chose, en fait. Pendant les mille ans, Satan va être laissé dans l'abîme et après cela, il va être détruit par le feu. Donc, on comprend ici le même lien. Le quatrième point, c'est le diable sera envoyé avec eux sur une terre qui ne sera pas habitée. Enfin, remarque que tout ce qui s'y faisait sur terre trouve son explication au ciel aussi. Oui, parce qu'il y a bien un sanctuaire au ciel. Hébreu nous le confirme et tous les protestants vont savoir et comprendre qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Sauf que le problème avec ça, c'est que, oui, ils font allusion à un sanctuaire dans le ciel, mais tout ce qui était sur terre, en fait, n'a aucun lien avec le ciel. Donc, en fait, oui, il y a un sanctuaire terrestre, un sanctuaire céleste, mais tout ce qui se faisait sur terre, il ne l'associe pas à ce qui pourrait être au ciel. Tandis que les adventistes ont compris qu'il y avait un lien entre ces deux choses-là et c'est là que vient la doctrine justement du sanctuaire, qui est une doctrine biblique aussi, un principe biblique, on en parle dans l'Apocalypse 20, on en parle, en fait, tout le long de la parole de Dieu. Et après, les mille ans, quand un jugement exécutif se remet en place, il ne veut pas le jugement investigatif finit quand Jésus arrive, mais le mille ans au ciel et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont reliées au jugement investigatif. Et par la suite, il y a un jugement exécutif. Le jugement exécutif fait le jugement final. C'est là que la corde de Dieu va être déversée et que le feu purificateur va prendre effet. Et je voulais lire un texte de Sorouette qui nous explique des faits étonnants sur le sujet. On y lit comme suit dans la tragédie des siècles à la page 724. « Dès que les livres sont ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils voient exactement l'endroit où leurs pieds se sont écartés du sentier de la pureté et de la sainteté. Ils comprennent jusqu'à quel point l'orgueil et la révolte les ont portés à violer la loi de Dieu. Les tentations caressées, les bénédictions détournées de leur but, les messagers de Dieu méprisés, les avertissements rejetés, les vagues de miséricorde refoulées, de leur cœur obstiné et impénitent. Tout cela leur apparaîtrait comme écrit en lettres de feu. » En fait, ce sera un moment de reconnaissance par les méchants. Les méchants vont reconnaître leur tort en ce moment-là, mais il sera trop tort. Et Satan voudra encore, enfin, il voudra toujours séduire les gens pour les amener à détruire Dieu et son fils Jésus-Christ, l'agneau. Mais justement, Satan et tous ses suppôts, en fait, tout le reste de l'humanité déchue qui auront subi justement le jugement investigatif, vont maintenant subir le jugement exécutif et être détruits par le feu purificateur qui, cette fois-ci, va pouvoir ramener cette terre pure qui était présente auparavant. Et c'est de là qu'on voit le chapitre 19, en fait. Parce que le chapitre 19 se passe en même temps que le chapitre 20. Justement, le chapitre 19 avance jusqu'au chapitre... en même temps que le chapitre 20. Après ça, il nous donne justement un petit... un flashback. Désolé. Un flashback du retour de Jésus pour retourner après ça à la suite du retour de Jésus. Donc, on voit vraiment que tout était placé selon les désirs de Dieu, en fait. et en fait, le chapitre 20 nous amène vers le chapitre 21 qu'on verra la prochaine fois. Il nous amène vers justement la fin de tout, en fait. Le retour dans ce temps où le péché n'était pas présent, où nous pouvions manger et vivre, en fait, en toute liberté. Une terre restaurée et purifiée de toute souillure. est-ce que vous avez le goût d'être parmi cette nouvelle terre, en fait? C'est-à-dire, cette terre qui était parfaite, purifiée par le péché. Et justement, mon appel du jour, c'est que Dieu puisse nous montrer la voie qui nous mènera vers la vie éternelle, mais qui nous mènera vers le royaume éternel aussi, vers cette nouvelle Jérusalem. Et je souhaite de tout cœur que vous puissiez prendre la décision de choisir le ciel pendant les mille ans plutôt que la terre pendant les mille ans. Que vous puissiez choisir cette nouvelle terre plutôt que cette ancienne terre et être détruit par ce feu purificateur que Dieu va envoyer. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous qui nous écoutent et surtout à ceux qui feront l'école de sabbat et qui ne nous écouteront peut-être pas. Mais en fait, l'école de sabbat est faite justement pour nous permettre de réfléchir, pour nous amener vers la sanctification. Et le prochain trimestre arrive à Gampas. Nous allons voir le message des trois anges en détail. Je vous prie de vous procurer ce guide, ce troisième guide, cette troisième partie sur l'Apocalypse pour que vous puissiez bien comprendre en fait ce que veut nous révéler le message final avant le retour de Jésus. Vous pouvez vous procurer directement sur lignesdeverité.com Il n'est pas encore disponible en vente, mais il sera disponible au cours de la semaine. Et donc, vous pourrez vous l'acheter, et vous pourrez aussi vous le procurer en PDF si vous désirez l'avoir en PDF. Et en fait, c'est un livre que tout le monde devrait avoir. C'est un livre que tout le monde devrait vouloir avoir en fait. Et je vous conseille de prendre votre copie, peu importe le moyen. Si vous êtes au Québec, vous pouvez nous contacter sur contactlinksonlink.ca pour que vous puissiez venir le chercher pour éviter les frais de port. et donc, vous le procurez. Il est au prix de 5 $. Donc, c'est vraiment un petit livret modique. Donc, c'est vraiment un modique somme. C'est le prix, on pourrait dire presque un prix d'admire. 5 $, c'est très peu. Vous vous procurez un ouvrage qui vous permettra justement de bénéficier des études qu'on fait en ce moment et de tout autre chose. Et donc, c'est ma prière pour vous, en fait. Vous et moi, parce que moi aussi, c'est un guide que je me procure, même si c'est nous qui avons travaillé dessus. En fait, c'est un guide que nous aimons, nous étudions et que je vous prie d'étudier aussi. À tous ceux, c'est celles qui sont étudiants dans la Bible. Que vous soyez adventistes, protestants ou tout autre, même catholiques, si vous voulez étudier la parole de Dieu selon la parole de Dieu et non pas selon l'homme, c'est un guide que vous devez avoir. Et donc, je vais terminer par une courte prière et vous laisser réfléchir à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier Seigneur pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie au cours de la semaine. Peux-tu bénir Seigneur tous ceux et celles qui voudront se procurer ce livret Seigneur de l'école de sabbat et qui pourront faire ce livret Seigneur et apprendre davantage sur ta parole. Peux-tu nous permettre que chaque jour nous puissions nous conformer à ta parole, nous conformer à la vérité puisque c'est la vérité qui nous sanctifie, c'est la parole qui nous le dit, c'est ta voix qui nous le dit. Donc, puisses-tu bénir tous ceux et celles Seigneur qui te recherchent, tous ceux et celles Seigneur qui sont chrétiens qui te recherchent, tous ceux et celles qui ne sont pas chrétiens et qui recherchent un but à leur vie, qui recherchent à sortir de ce mensonge, à sortir de cette corruption Seigneur spirituelle autant que physique, autant que mentale, autant que politique, etc. Donc, je te prie Seigneur de nous envoyer les hommes pour que nous puissions leur montrer le message de la vérité. Je te prie pour toutes ces choses-là au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada